C'est un effort collectif. Ce n'est pas une question de moi, ce n'est pas une question d'individu. Je ne pense pas que ce soit une personne qui pourra changer quoi que ce soit aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Les problèmes sont collectifs, c'est une équipe qui doit monter, c'est un effort collectif qui doit être fait. Je pense que l'ensemble de la population a son rôle à jouer à différents niveaux, n'est-ce pas ? Il est temps qu'on arrête de se fixer sur le passé, parce qu'en se fixant sur le passé, on rate le présent. Mais plus important encore, on rate l'avenir. On va observer la pause au retour, on va encore parler de vous, de vos projets, mais aussi on va commenter l'actualité. D'accord. Pour suivre Mme M. La rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, notre invité ce matin, François Nicolas Duvalier. Merci de l'intérêt, à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Je rappelle que c'est François Nicolas Duvalier qui est avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. François Nicolas Duvalier m'a appris en 2018 au Tri-Pentagone. Pentagone ? C'est pas ça ? Mes amis, c'est pas de ça ? Télé-dual ? Oui. On dirait, oui, il est loin. Donc c'est faux ? Absolument faux, oui. OK. Ou pas de Jean-Pentagone ? Non, jamais. Qu'est-ce qu'il en est faux pour parler avec des officiels américains ? Lorsque j'avais visité le congrès américain. Donc c'est peut-être la confusion sorti, parce que sous-visiter le congrès américain, ça t'amène maintenant tout vers le Pentagone. Je ne vois pas pourquoi, le Pentagone s'occupe de la défense américaine. Non, on parle de perception, perception, parce que là, ça c'est un haïtien qui est à l'étranger. Non, écoutez, Wendel, je ne vais pas tomber dans un envoi et monter ça, ça n'est pas intéressant. C'est un bail qui futile, qui est superficiel et qui est très loin de la réalité. De la réalité, très bien. Il a même déposé une question, ça a déjà, mais elle m'a posé l'autre façon. De qui ça va vivre, je veux dire ? Comment, comment vous vivez ? De qui ça va vivre ? Des biens liés par votre père ou bien de travail personnel ou quoi faire ? Wendel, est-ce qu'on n'est pas capable de dire qu'il y a vivre dans un pays là, je veux dire ? J'ai un pays à vivre vivant. On est en mode survie constamment. Oui, mais est-ce qu'on m'a toujours survivre ? Comme tout le monde, oui. Comme tout le monde. Écoutez, vous trouvez normal que, et que vous subissez toute la semaine journée, ou à la semaine, ou quitte la carrière, ou par exemple, connaissez-vous la journée après le passé, ou par contre, vous savez quoi vous subissez sur la route, etc. Ou vous avez une crainte constamment dans l'estomac, ou vous avez un peu de fonctionner normalement. D'ailleurs, écoutez, grand traumatisme psychologique que nous avons tendance à ignorer dans le pays là. Il m'a été rapporté que, si on m'a cherché en psychologue, je vous dis là, la plus difficile pour jouer en rendez-vous, tellement tout psychologue haïtien est dépassé par les événements. C'est tellement que la population haïtienne a besoin d'avoir un accompagnement psychologique pour faire face aux traumatismes qu'on subit tous les jours, au quotidien, dans ce pays là. Et il m'a fait comme ça, que j'en pense que ça t'es capable de réparer. C'est-à-dire que tu as le fait, tu dis, un rapport au même. Situation incomplexe, extrêmement complexe. Il va nous falloir des mesures à court, à moyen et à long terme. Écoutez, encore une fois, tout est possible. Il y a une bagarre qui mène au côté de l'Ella, c'est la corruption généralisée. On reprend, qui mène en faiblesse des institutions, qui ne part pas en rôle lieu. L'État ne part pas en rôle lieu dans le sens où l'État supposait assurer fonction régalienne. Qui sa vie est fonction régalienne, c'est assurer l'ordre et la paix du territoire. On reprend, protéger la vie et les biens. Or, nous voyons que ce n'est pas ce que nous avons là aujourd'hui. La situation s'est nettement dégradée. Au point de vue économique, c'est un désastre. Au grand chômage qui dépassait 70%, 80% peut-être aujourd'hui. Au taux d'inflation à 20%. On reprend, au taux de croissance qui est négatif. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Il va falloir qu'on prenne des mesures drastiques pour renverser cette déchéance. En plus d'un régime tortionnaire, il va accuser le régime pas pour l'atout de corruption. Sauver un sous-pouvoir, ou même, d'abord, qui s'est-à-dire, et deuxièmement, sauver un sous-pouvoir, qui n'ont pas le fait pour résoudre la question de corruption. Deuxièmement, deux volets. Deuxièmement, la corruption a toujours existé, elle existera toujours. Coup d'y a, c'est qui mesure, ou pas le print, ou pas le militer en place, pour pouvoir limiter corruption au maximum. Alors vous comprennez que dans nos gros pays, blanc, il n'y a pas de corruption. Mais, vous avez un système qui est tellement efficace, qui bien chita, vous reprennez. Vous ne tentez pas de l'île de temps en temps, mais il y a des gardes fous qui mettaient, que ce soit au niveau de l'administration publique, au niveau des lois, au niveau des fonctionnements des commerces et des entreprises, qui limitaient ça le plus que possible. Vous comprennez ? Quand il y a ainsi, il y a des cas de corruption, il faut qu'on enquête juste, qu'on enquête neutre, impartiale et objective qu'il fête, et qu'une fois que les suspects sont identifiés, que la justice leur fait travailler, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été condamnés, qu'ils ont été condamnés. Qui genre vous entendez renforcer l'institution vous-même ? Et renforcer, tu avais dit qui ça pour vous, puisque vous parlez de faiblesse des institutions ? A différents niveaux. Moi, je pense que l'un d'un premier barré que Moutadou est adressé, c'est les militants qui viennent dans l'institution publique haïtienne. C'est-à-dire ? Moumpa. C'est-à-dire que le clientélisme, comme on dit, et journal, pardon, tout ça, plus journal. Lorsqu'il y a un monde potentat qui a besoin de nommer un nièce, un neveu, un bagaille, ou qu'on prend toujours de faire pression sur l'administration, ou qu'il y a des gens qui payent de compétences pour le job qu'il y a à préoccuper. Ça, c'est le problème de militants, ce que nous avons au sein des institutions. Ce n'est pas en fait, de moumpa, on va prendre, et on l'a sait moins qu'il y a notre institution, donc moins envahit l'institution avec le monde comme Tablet by Job pour faire le plaisir, on va prendre. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui, au point de vue des ressources humaines, qui aiment beaucoup trop de salariés pour leur fonctionnement, on va prendre, non seulement ça, mais qui ne payent pas de compétences pour exécuter le job qu'il y a occupé, on va prendre. Deuxièmement, il faut qu'on modernisez l'institution. Est-ce que vous trouvez considérable que, si vous avez besoin d'aller, par exemple, consulter l'archive PIA, c'est une boîte de carton pour l'alphère ? Ce n'est pas normal. En 2020, je vous disais, nous avons supposé un système informatisé, un système numérique, côté que toutes données et les taillots vont rentrer dans une base de données générale, et puis interconnecter tout système mur. C'est dans le sens où on est capable de mettre des gardes-fous pour qu'il y ait des bails qui évitent les fêtes. DGIs connectés avec un commerce, connectés avec finances, etc. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez étudié les relations internationales. Vous pouvez rappeler de l'école-là ? Une école parisienne dont je préférais être à l'Union. Merci. Quelle vision de la jeunesse haïtienne ? Mon chère, elle me prend cette jeunesse là comme une femme mal en pile, parce que c'est une jeunesse qui n'est pas occupée, c'est une jeunesse qui ne traite pas un pauvre, c'est une jeunesse qui est sans espoir, je veux dire. Et le seul espoir que j'ai gagné, c'est qu'il te PIA. Donc on a pile étudiants qui sont diplômés dans différents champs d'expertise et qui ne sont pas jamais capables d'exercer un métier qui est entré dans le cadre des études qu'ils ont offert. Il n'est pas normal pour qu'on est diplômé en droit, ou bien diplômé en médecine, ou bien en commerce, etc. qu'on conduit en motocyclette. Je ne dis pas que les taxis-motor sont mauvais bagailles, mais il n'est pas normal pour qu'on ait diplômé, c'est ça l'affaire, il est supposé exercer professions qui correspondent avec qui tu peux le faire. Donc on pensait que ça, c'est responsabilité autoritaire pour mettre capables en place, pour encadrer jeunes, et pour exemple, on est capable de barrer, on barrer des capes très faciles pour implémenter nos PIA. Récemment, moi, parrainé et en promotion dans l'université du roi Christophe, du roi Christophe au cap. Dans l'université A, il y a un programme que vous capabriez les programmes étudiants-entrepreneurs. D'accord ? Alors, on prend des étudiants de différents secteurs, disons par exemple l'ingénierie. À la fin, sur la dernière année de leur cursus universitaire, il y a tout créé en compagnie de construction. La même chose pour l'étudiante infirmière, par exemple. En compagnie, il y a eu le prix anti-compagnie pour elle barrer premiers soins, elle fait vaccination, prise de sang, tout ce qui... La même chose pour l'agronomie, etc. Moi, je pensais que c'est un programme qui est extrêmement intéressant, que notre art doué est considéré pour nous développer à l'échelle nationale, au niveau du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas capable, par exemple, de faire deux conseillers entre l'éducation, le commerce et éventuellement l'AFDI. Je m'explique. Imaginons qu'eux étudiants, ça y a eu finissants, ils ont proposé un plan d'affaires, en ronde, qui concernait le champ d'expertise par eux. Plan d'affaires, ça qui est soumis à l'AFDI. S'il y a approuvé, s'il est bien monté, il y a approuvé par l'AFDI, étudiants seront capables et joignent en prêt. D'accord ? You to be an entrepreneur. À long terme, ça permet de nous créer une nouvelle classe d'entrepreneurs et permettre qu'étudiants, dès qu'ils finissent leurs études, de non seulement trouver un métier, mais d'être chef d'entreprise. Il faut former des entrepreneurs. Former des entrepreneurs, il faut élargir notre base d'entrepreneurs dans le pays. À long terme, ça permettra de créer des emplois. D'accord ? Ils trouvent le prêt. Évidemment, il y a compagniaux, on appuie, on suivit de techniques qu'ils font, qui permettent de gérer compagniaux. Bien entendu, il n'y a pas obligé, par exemple, il n'y a pas obligé de suivre des cours de gestion et de comptabilité pour être sûr que compagnia fonctionne les gens états doués, que toute ressource compagnia allait, côté de l'autre supposé, allait. Il s'agit aussi de responsabiliser les jeunes le plus tôt que possible. On a, en quelques années, été capable de créer des dizaines de milliers d'emplois. Quelle relation, François, Nicolas Duvalier, avec l'actuel président, Jean-Denis Moïse ? Parce que moi, c'était non souvent, pendant qu'on parle avec moi, on l'a... C'était juste un simple lapsus, Wendel. Relation... Écoutez, j'ai rencontré le président une seule fois, c'était lorsqu'il m'avait invité au palais national pour... À ce moment-là, il s'agissait de consulter les différents secteurs politiques concernant la situation du pays. Ah, est-ce que tout gagnait un parti politique comme membli ? Non, actuellement, je ne suis pas membre de parti politique. OK. Il y a aussi un les présents sous, très souvent, au palais national, du don de Michel Martelly. Oui ou faux ? Absolument faux. Bon, je suis conscient qu'il y a une rumeur qui court depuis mon entrée dans le PIA qui dit que je m'étais conseiller président de Martelly. Bon, tout profiter occasion pour dire que non, ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été le cas, non. Donc, au palais national, mon conseiller Michel Martelly... Oui, mais non. Malgré... Malgré intention que je m'étais président de Martelly comme étant au monde de droite, vous pouvez même dire que c'est l'état ancien du Valérys. Donc, au palais national, vous trouvez dans le régime néant, vous êtes à bas le conseil ? Non, certainement pas, non. OK. Et est-ce que vous êtes pour le respect du mandat présidentiel ou pas ? Absolument. Vous êtes pour le respect du mandat ? Bien sûr. De la même façon que je serais pour le respect de tout mandat. Écoutez, il faut que nous sortons de ce cycle perpétuel d'instabilité dans les pays.